Une bonne observation de nos travaux. Merci. Nous passons maintenant à la période des questions. Le député de Renfrew, Nippus & Pembroke. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, les tarifs d'électricité qui augmentent en flèche ont vraiment un effet dévastateur sur cette province. Et les gens de toute cette province, malheureusement, ont du mal à joindre les deux bouts à cause de votre mauvaise gestion de ce dossier. Et ces coûts d'électricité qui augmentent en flèche ont vraiment un effet tout à fait manifeste sur ces gens. Il y a des gens qui doivent choisir entre se chauffer ou manger. Et cela, c'est la faute du gouvernement, parce que vous continuez à signer des contrats qui mènent à ce que le secteur ne soit pas fiable. Et ceci provoque une situation intenable pour des milliers de familles. Combien de centaines de milliers d'Ontariens vont être appauvris par ces tarifs ? Si vous continuez sur cette voie, à votre avis. Merci. Le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis heureux d'entendre cette question. Et bien sûr, ce tarif d'électricité représente une question très actuelle. Et nous savons qu'il faut absolument rendre plus fiable et plus propre notre réseau d'électricité. Il y a par exemple la question de l'électricité qui est utilisée pour chauffer les logements ruraux, par exemple. Et donc, dans notre budget, nous avons inclus des mesures à cet effet, ce que les partis d'opposition ont en fait soutenu. Et il s'agirait d'un plan sur deux ans qui permettrait aux familles d'économiser 70 dollars par an en facture d'électricité. Il y aurait également la Commission de l'énergie de l'Ontario qui aiderait à réguler les tarifs, ce qui permettrait en moyenne d'économiser 360 dollars par an. Et ce serait combiné à 460 dollars par an. Donc, voilà les mesures que nous prenons. Merci. Complémentaire. Encore une fois, cette question s'adresse au ministre. Les gens en ont assez de vos tarifs d'électricité qui ne sont pas abordables. Ils sont venus des quatre coins de l'Ontario pour exprimer leur frustration aujourd'hui, pour leur dire qu'ils en ont, vous dire, pardon, qu'ils en ont assez. Et donc, ce sont des prix absolument incroyables, des prix de 16,1 cents par kilowattheure. Et vous avez parlé du prix d'une tasse de café. C'est honteux. Ce sont des gens qui doivent choisir entre se chauffer ou manger. Et ce sont des politiques énergétiques vraiment sans scrupules, qui n'ont aucune compréhension pour les problèmes des Ontariens. Est-ce que vous allez enfin écouter ces Ontariens à qui vous avez fait tant de mal, ou est-ce que vous allez continuer de les ignorer ? Merci, rassiez-vous, s'il vous plaît. Rassiez-vous. Merci. Excusez-moi. Je pense que je vais mettre en oeuvre les mesures dont j'ai décidées la semaine dernière. Donc, si vous commencez à parler, je vais vous nommer. Je vais vous désigner par votre nom. Merci, le ministre. Donc, j'ai indiqué à mon personnel de consulter les personnes qui sont ici aujourd'hui. Et je vais donc, bien sûr, les rencontrer. Ils sont tout à fait invités à me rencontrer dans mon bureau, de l'autre côté du couloir. Nous avons fait des investissements très importants dans notre réseau d'électricité. Et j'ai une citation qui vient de Jim Wilson, qui est notre ancien ministre de l'énergie. Alors, cet été, nous n'avions pas assez d'électricité dans cette province. Il a malheureusement fallu acheter cette énergie ailleurs. Il a fallu dépenser 7 millions de dollars par jour pour pouvoir faire fonctionner les climatiseurs dans tous nos bâtiments. Donc, depuis cette époque, nous avons investi à hauteur de 34 milliards de dollars dans le réseau d'électricité. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en oeuvre des mesures d'atténuation. Merci. Complémentaire final, le député de Lannick-Frontnack et Addington. Donc, votre gouvernement continue de clamer au effort, de prétendre que nos tarifs d'électricité sont parmi les plus concurrentiels en Amérique du Nord. Mais rien n'est plus loin des faits. Et il y a de nombreux documents qui révèlent, en fait, la réalité et le véritable coût de votre gaspillage. L'Ontario est bien loin d'être concurrentiel. Nos tarifs d'énergie sont les plus élevés du Canada, le double du Matin-Toba, le triple du Québec. Monsieur le ministre, c'en est assez. Est-ce que vous allez arrêter d'inventer des faits ? Et est-ce que vous allez enfin être honnête avec les Ontariens et avouer que votre politique énergétique scandaleuse leur a coûté des milliers de dollars ? Merci, Monsieur le Président. Je vais vous parler de certains nombres de programmes dont on n'entend jamais les gens parler de l'autre côté. Alors, nous avons par exemple la loi sur l'énergie verte qui donne lieu à une réduction de 10% sur les factures des consommateurs. Nous avons également le crédit d'impôt pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers. Nous avons l'aide aux impayés d'énergie. Nous avons le programme énergie-économie, programme d'aide au logement. Et nous avons pour les gens du Nord le programme pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario. Monsieur le Ministre, ou plutôt Monsieur le Président, je peux vous dire qu'il y a de nombreux programmes qui sont en place et que l'opposition n'en fait jamais mention. Il n'en parle jamais. Il ne parle que des choses négatives et pas des choses positives. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition, le loyer de sa majesté. Merci. C'est une question qui s'adresse à la Première Ministre. Nous vous avons demandé encore et encore de prendre des mesures pour résoudre le problème des tarifs d'électricité qui augmentent en clèche dans notre province. Et maintenant qu'il y a eu cette augmentation supplémentaire de 15%, cette augmentation de la tarification selon l'heure de consommation, les Ontariens sont en situation encore plus difficile. Est-ce que vous allez, après la période des questions, vous rendre avec moi et avec mes collègues sur le gazon devant Queen's Park et expliquer à ces gens pourquoi leur pluie d'électricité augmente en flèche ? Merci, M. le Président. Je pense que le ministre va vouloir faire des commentaires à ce sujet. Mais comme il l'a dit, il est tout à fait prêt à rencontrer des représentants des groupes qui manifestent devant Queen's Park. Et il est très important que les gens qui sont préoccupés par ce problème sachent ce qui a été mis en place par notre gouvernement en matière de mesures d'atténuation, par exemple. Et la réalité, c'est qu'il nous a fallu faire des investissements dans le réseau d'électricité pour qu'ils puissent être fiables en 2002-2003 lorsque je faisais campagne. Intervention du Président. J'aurais souhaité trouver la personne, identifier la personne qui a dit ça. Veuillez poursuivre. M. le Président, lorsque je me suis présenté en 2003, lors du porte-à-porte, les gens se préoccupaient de la fiabilité du réseau. Si les lumières allaient s'allumer parce qu'il y avait des pannes rotatives et des pannes généralisées, on a investi et on a maintenant un réseau fiable en Ontario pour la population complémentaire. Député de Népi-en-Colton, de retour à la première ministre, les gens de Mars, circonscription, paient un tarif d'électricité exponentiel. Ils n'ont pas eu d'infrastructure, puis il y a eu le gâchis des compteurs intelligents et l'inefficacité de la gestion de l'hydro. Parce que ce gouvernement fait un gâchis du réseau électrique. Et certains de mes résidents sont desservis par Hydro One, et d'autres, et Ottawa Hydro, qui coûte moins cher, mieux gérer. Et le maire d'Ottawa et Hydro One ont voulu avoir une meilleure administration du système. Mais la première ministre veut s'engager pour avoir une meilleure disposition dans les régions d'Ottawa, les régions rurales de la région d'Ottawa. Les mêmes services que ceux dispensés par Ottawa Hydro. Je ne vais pas entrer dans le détail. Oui, il y aura un nouveau conseil, et ce sera à ce conseil d'améliorer l'efficacité de leur gestion. Je voudrais reprendre un commentaire au début de son discours. Elle a parlé que ses comètes sont soumis à des infrastructures. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ce parti et les gens d'en face ne croient pas en l'amélioration des infrastructures. Nous voulons améliorer le réseau électrique. Intervention du président. Député de Nippling-Cownton, rappel alors, vous avez posé la question. Est-ce que la députée remet en question la décision du président? Non. Veuillez poursuivre. Le député d'en face pense que l'amélioration apportée au réseau d'électricité dans les infrastructures nécessaires, ce n'est pas la voie à faire, et que la population est soumise à une certaine lourde difficulté. Complémentaire final. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Député de Bruce Gay-Owen-Sand. Complémentaire final. Au ministre de l'Énergie. Il y a un grand nombre d'agences qui dispensent des soins de santé qui n'arrivent pas à payer la facture d'électricité. Ainsi, des services seront coupés. Et les 100 000 aînés vulnérables vont souffrir. Voulez-vous régler le problème? Et voulez-vous empêcher ces établissements d'utiliser du financement de CAIR? J'ai indiqué aujourd'hui une citation du député de Psy-Congo, de Sim Congrès. Nous avons retrouvé le réseau électrique dans un gâchis, un réseau sale, et maintenant c'est un réseau probé. Le réseau n'était pas fiable. Il y avait des pannes généralisées et des pannes rotatives. Nous avons un réseau qui est propre, qui est flable, à cause des investissements. Oui, cela a exercé une pression à la hausse sur les prix, sur les tarifs. Député de Stormont, d'Onda, Sutland-Garry, vous êtes deuxième avertissement. Et nous allons continuer à améliorer le réseau avec des nouveaux programmes et retirer le taux d'amélioration pour payer la dette de l'hydro. C'est vraiment hanté. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. On sait tous que ce gouvernement n'a jamais mis en œuvre les recommandations d'un groupe d'experts qu'elle n'aime pas. Depuis janvier de cette année, le gouvernement a reçu 18 recommandations, même une concernant ou vendre la bière Bud Light. Et que finalement, ils ont modifié la situation et ils ont voulu, et ils veulent maintenant vendre l'hydro one sans l'appui du public. Hier, ils ont laissé sonnerie la pendule, alors que la première ministre ne voulait pas qu'on en débatte. Pourquoi elle dépense des mois et des mois de consultation publique pour de nouveaux systèmes pour payer les contraventions, alors qu'elle arrête le débat sur la vente du dro. Premier ministre, l'idée parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je crois que la députée d'en face sait très bien le nombre d'heures de débat concernant le projet de loi visant à favoriser l'essor de l'Ontario. Intervention du Président, rappel à l'ordre, député de Timmons Bay-James, veuille poursuivre, sans mentionner le nombre de consultations publiques avant le dépôt du budget. Comme cela a été mentionné auparavant, le ministre des Finances a eu six consultations prébudgétaires à l'échelle de l'Ontario dans les villes comme Windsor, London, Toronto, Mississauga, Cambridge et Ottawa. Et le Comité permanent des finances et des affaires économiques est allé à Fort Francis, Sudbury, Ottawa, Commonwealth, Fort Gary, Toronto et London pour parler avec les Ontariens. Complémentaire. L'une de ces consultations publiques ont admis à la province qu'ils vont vendre l'hydro-one. Ils l'ont jamais dit pendant les consultations publiques. Aucune personne lors de toutes ces rencontres ne va payer pour la privatisation d'hydro-one. La facture d'électricité a déjà quadruplé depuis la privatisation. Il y aura une augmentation encore plus rapide des taux. Si le gouvernement va de l'avant avec la privatisation, les Ontariens n'ont aucun mot à dire. Ils ne peuvent pas faire connaître leur point de vue. Et même leurs représentants ne pourront pas se faire entendre. Parce qu'en moins d'une heure, à partir de maintenant, les libéraux vont adopter une motion de censure pour limiter et éliminer le processus démocratique. Voilà pourquoi cette première ministre manque tellement de respect envers la Chambre. Pourquoi elle n'a aucune intention d'écouter la population de l'Ontario et de parlementaires du gouvernement. Ce gouvernement. Intervention du président. Veuillez poursuivre. Ce gouvernement. Cette première ministre écoute toujours la population. Il y a eu des consultations avec la population de l'Ontario. Ils nous disent qu'ils veulent que leur gouvernement investisse dans les infrastructures. Ils veulent que le gouvernement investisse dans les transports, les transports en commun. Investir dans les infrastructures, les routes, les ponts. Et l'opposition fait qu'ils refusent la réalité parce qu'ils ne veulent pas investir dans les infrastructures. Et ils retardent ces investissements si essentiels au développement pour l'essor de l'Ontario. Voici ce qu'elle fait. Elle fait des investissements historiques. 130 millions de dollars sur 10 ans pour favoriser l'essor de l'Ontario et pour préparer l'Ontario à l'économie de l'avenir. La première ministre a dépassé, consacré des mois et consulté comment les gens paient les contraventions en Ontario. Et comment, à la passée des mois, comment vendre une caisse de 12 de Baudelaire. Mais lorsque c'est un enjeu qui touche tous les ontariens, les tarifs d'électricité exponentiels, elle limite le débat démocratique. Elle refuse d'entendre la population. Elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour éviter la transparence et la redevabilité. Elle limite le débat en chambre. Elle fait sonner la pendule. Et elle veut nous faire forcer d'adopter pourquoi elle refuse d'écouter qu'ils ne peuvent plus se permettre une augmentation à leur partir de l'électricité. Avec tout le respect que je lui dois, je suis en désaccord avec la chef du troisième parti. On a eu un débat robuste, solide, en cette chambre. Sans mentionner, nous avons proposé six jours de consultation en comité. On a fait davantage de consultations que tout autre parti en chambre au pouvoir. Je voudrais rappeler à la députée, lorsque son parti est au pouvoir, combien y a-t-il eu de débat, de nombre d'heures de débat en 1991. Intervention du Président. Veuillez pour suivre. En 1991, les Néo-Démocrates ont permis un jour de consultation en comité. 92, un jour de consultation en 1993-94. Zéro heure de consultation. Député de Hamilton, Stony Creek. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Première ministre. La première ministre coupe 500 millions de dollars en éducation. Et les conseillers scolaires doivent payer la facture d'électricité pour la vente d'hydro-watt. La ministre de l'Éducation. Intervention du Président. Rappel à l'ordre. Veuillez pour suivre. La ministre de l'Éducation a eu raison lorsqu'elle a dit la privatisation des droguines va exacerber les programmes sous-financés ou les districts scolaires, conseils scolaires sous-financés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va couper dans le réseau scolaire pour que les écoles puissent se permettre d'éclairer les classes en hiver ou le chauffage? Ministre de l'Éducation. Je ne sais pas où commencer. Au 280. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de cet enjeu? Intervention du Président. Veuillez pour suivre. Si on retourne en arrière, que tous, y compris les gouvernements du jour, ont eu des conseillers et nous savions que le réseau scolaire était sous-financé d'un milliard de dollars. Nous avons ajouté 8 milliards de dollars. Et peut-être un autre élément intéressant, à savoir que la formule de financement initiale, comme par exemple l'obligation des conseils scolaires de payer la facture d'électricité, nous avons augmenté le financement pour que les conseils scolaires puissent payer la facture d'électricité complémentaire. L'Ontario a eu 8 ans de financement qui n'a pas tenu compte de l'inflation et 4 ans, ses budgets ont été gelés. Les hôpitaux doivent avoir de la difficulté à payer la facture parce qu'ils sont privatisés. Lorsque la facture d'électricité a augmenté, ils doivent trouver l'argent quelque part. Qu'est-ce qu'elle va couper dans les hôpitaux pour qu'ils puissent maintenir les lumières allumées et maintenir l'équipement de maintien de la vie pour les patients. Ministre de l'Éducation, sous le mandat du gouvernement, le financement des conseils scolaires a augmenté de 56 %. Juste à titre d'information, le salaire des enseignants a augmenté de 24,5 %. Le coût de la vie a augmenté de 21 %. Je crois qu'il doit revoir ce calcul. Intervention du président. Alors, redémarrer la pendule. Complémentaire, finalement, les Ontariens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder le chaos dans le réseau scolaire, la facture d'électricité qui explose et la privation des drogues. Cela veut dire que les familles, les entreprises vont payer davantage pour l'électricité. Les conseils scolaires vont payer davantage, les hôpitaux vont payer davantage et que cela va avoir une pression la baisse sur les services. Et ils vont payer davantage les groupes les plus vulnérables qui doivent compter leur argent vont payer le prix de la vente de liquidation des drogues voiles. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter la vente des drogues voiles et écouter et respecter la population d'Ontario? Ministre de l'Éducation. Voyons le cadre dans lequel la privatisation des drogues voiles. Dans ce cadre, les conservateurs allaient congédier plus de 100 000 personnes en même temps. Ce n'est pas ce qu'on fait, nous, de ce côté de la Chambre. On maintient ou on garde. 40 % ce n'est pas une vente de liquidation. On prend des mesures et on ne permet pas à d'autres personnes d'avoir une participation de plus de 15 %. Intervention du président. Veuillez poursuivre, conclure. En réalité, le contexte est complètement différent. Et je tiens à parler de notre milieu en matière de financement des conseils scolaires et de le comparer aux autres. Arrêtez la pendule de l'intervention du président. La possibilité a été ratée. Je demande un consentement unanime pour porter un bouton. Et je demande un consentement unanime maintenant pour qu'on suive les lignes directrices de la Chambre. Député Dalton. Je crois qu'on a un consentement unanime pour les députés de porter les macarons concernant la société d'Alzheimer de l'Ontario. La députée Dalton demande le consentement unanime pour porter le macaron de la société d'Alzheimer de l'Ontario. Nous sommes tous d'accord, quel que soit le groupe parlementaire. Nous allons reprendre la période des questions. Député de Sainte-Côte-Mort. Ma question s'adresse à la première ministre. On sait tous que les écoles en grève ont déposé une motion. Nous pensons que c'est une perte de temps. En réalité, le gouvernement libéral est responsable de se gâcher et qu'ils doivent retourner les élèves en classe. Le projet de loi 22, c'est le problème. Et c'est la ministre qui est responsable. Et ce sont les libéraux de Wynne qui échouent les élèves. Voulez-vous assumer vos responsabilités et l'intervention du président? Excusez de l'interruption. Il y a trop d'aparté entre les partis et les députés. C'est inacceptable. Vous devez vous arrêter. Voulez-vous reprendre, s'il vous plaît? Premier ministre, voulez-vous assumer la responsabilité? Arrêtez de jouer et retournez les élèves en classe. Monsieur le Président, le député d'en face sait très bien qu'il y ait un processus de négociation en cours. C'est un défi. C'est une ronde de négociation qui est difficile. On l'a dit par le passé. Il n'y a pas d'argent disponible. Il y a des enjeux auxquels doivent faire face les partis à la table centrale et à la table locale de négociation. Il faut laisser le processus de négociation en cours. Je sais que le député en casque n'accueille pas le processus de négociation. C'était évident lorsqu'ils étaient au pouvoir. On pense que ça fait partie des relations de travail. On appuie le processus de négociation et que la résolution doit être trouvée ou la solution à ce conflit doit être trouvée à la table. Il n'y a eu aucune négociation hier. Il n'y a pas eu de discussion. 22 000 élèves n'ont aucun cours pour le 16e jour. Vous êtes-y supposé d'alimenter les négociations. On n'a rien vu. Et peut-être qu'on peut utiliser autre chose. Tout ce que l'on voit, ce sont des conseils scolaires qui doivent assumer votre responsabilité. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Arrêter de jouer avec l'école scolaire et faire retourner les élèves en classe. Quand est-ce que les élèves vont retourner en classe? Pourquoi pas aujourd'hui? La première ministre, merci beaucoup. À nouveau, je vais dire aux députés d'en face, ça n'aide pas le processus de négociation d'être tenu en public. Ce processus doit se produire à la table en confidentialité. Ce que je vais dire aux députés d'en face, c'est que les syndicats des enseignants sont en train d'effectuer des négociations à la table. Donc, les discussions se poursuivent de manière confidentielle. Les accords doivent être conclus à la table. Je veux que les élèves retournent en classe. Je veux que le personnel d'école revienne aux écoles. Ils veulent tous être à l'école et on veut qu'ils soient là. Nous faisons autant que possible pour conclure ces accords à la table, mais c'est un processus difficile et je le reconnais. Et nous assumons notre responsabilité pour que cela se produise, pour que ces accords soient conclus. Nouvelle question, députée Detroit. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre dit que la vente d'Hydro One, c'est essentiel, même si ça paye moins que 3 % de ses promesses d'infrastructure. Mais la vérité, c'est que ça va payer encore moins. Dr Douglas Peters, économiste en chef de la Banque TD, pendant 26 ans, un ancien fonctionnaire et son collègue, Dr David Peters, disent que le conseil croit qu'Hydro One aurait une valeur de 13,5 milliards de dollars à 15 milliards de dollars. Nous croyons que le conseil est trop optimiste et 10,6 milliards de dollars, c'est plus approprié. Est-ce qu'il n'est pas vrai que les 4 milliards de dollars qui viendront de cette vente de liquidation pourraient être beaucoup moins? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir parler aussi, mais permettez-moi de dire le suivant. La raison pour laquelle nous effectuons ce processus, pourquoi ça faisait partie de notre plateforme électorale, cette examination de nos actifs pour construire de nouveaux actifs pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est parce que cette infrastructure doit être construite. Ce qu'on entend de la part du troisième parti, c'est qu'on ne doit rien faire, qu'on ne doit pas faire ses investissements, on ne doit pas construire ses ponts, ses routes. Il faut tout simplement se reposer et se dire que notre économie aura de la croissance et qu'il y aura de la prospérité dans nos collectivités sans ses investissements. Ce n'est pas le cas. Il n'y aura aucune prospérité sans ses investissements. C'est ça le rôle du gouvernement, d'établir les conditions pour la croissance économique et la prospérité. C'est pour ça que nous faisons ces investissements. Complémentaire. La première ministre dit qu'elle aura 4 milliards de dollars de la vente à Derwent. Mais le coût, ça va entraîner les facteurs d'électricité plus élevés pour les familles, les entreprises et les notariens qui perdent le contrôle d'un actif qui est très important. Et selon les économistes en chef, la vérité c'est que le chiffre de 4 milliards de dollars s'est augmenté. Ça veut dire que cet argent ne va pas créer une différence pour les projets d'infrastructure. Est-ce qu'elle a plus qu'une prière pour appuyer sa supposition que la vente d'Hydro va lui donner 4 milliards de dollars? Ministre des Finances. Monsieur le Président, les députés d'en face spéculent qui... Député de Renfrew-Nirphysing Pembroke, deuxième fois, veut poursuivre. Et ça nous empêche de créer plus de valeur de cette société. En bout de ligne, nous évaluons, nous allons créer les conditions nécessaires pour optimiser la valeur d'une société d'État très importante et pour faire en sorte que cette invitation soit sécuritaire, de protéger les intérêts du public. C'est ça que nous faisons. Nous réinvestissons tout l'argent dans un autre projet pour créer davantage de revenus et davantage de rendements. Et cela répond aux meilleurs intérêts du public. Nouvelle question, député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Saffaire civique, de l'immigration et du commerce international. Le marché des fermiers de Cambridge a été en vigueur depuis 1830. Mais comme étant à Cambridge, achètent des biens locaux déjà. Alors, ils étaient très contents lors de l'annonce de l'enjeu d'agroalimentaire qui vise à doubler la croissance de ce secteur pour créer 21 000 emplois. D'ici 2020, les intérêts de travail dans ce secteur agricole, comme les fermiers de ma région, sont très contents des bénéfices possibles pour leurs entreprises. Beaucoup d'entreprises de ma circonscription engagent plus de 50 personnes, telles que Free Deloitte Canada, Loblaws, Dover Flour Mills et Grand River Foods. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à l'action du gouvernement pour contribuer à cet enjeu agroalimentaire? Le ministre des Affaires civiques et de l'immigration et du commerce international, merci de l'occasion. Je remercie la députée honorable de Cambridge pour avoir posé cette question. d'avoir des contacts à l'échelle du monde, c'est un élément clé dans notre économie. J'étais avec le ministre Neil sur une mission de commerce en Chine. L'élargissement du commerce, c'est un élément clé pour renforcer les secteurs de la province. La Chine, c'est un marché prioritaire pour la province et c'est parmi les marchés plus importants asiatiques en 2014. Les ventes agroalimentaires en Chine, y compris les exportations à Hong Kong, étaient à la hauteur de 800 millions de dollars. Donc, c'est le deuxième marché le plus grand pour les produits agroalimentaires. sur cette mission va nous permettre d'avoir des possibilités de démontrer nos biens complémentaires. Merci au ministre de nous avoir donné une mise à jour. et je suis content que le ministre ait discuté sa mission récente en Chine. Nous sommes tous en accord qu'en élargissant nos possibilités de commerce, cela va entraîner des résultats positifs pour notre économie. Chez moi, plus de 76 % des entreprises dans le secteur agroalimentaire ont exporté des produits aux autres pays. Ce secteur agroalimentaire de la province est, selon moi, le meilleur du monde. Nous avons des produits excellents et il faut les montrer au monde. Les partenaires de commerce comme la Chine doivent voir ce que nous pouvons offrir. Est-ce que le ministre pourrait parler davantage au sujet de cette mission en Chine et les bénéfices apportés aux antériens? Le ministre, bien sûr, je suis content de le faire. 20 entreprises antériennes nous ont accompagnés en Chine pour promouvoir les possibilités de commerce à plus de 300 fonctionnaires agroalimentaires chinois et ce programme a créé des résultats très positifs pour le secteur agroalimentaire. Par exemple, un accord a été conclu pour acheter 2 millions de produits d'érable de l'Ontario et il y avait un accord pour importer davantage du vin antérien en Chine. Et il y aura un accord de distribution qui valera plus d'un million de ces produits vendus en Chine. et il y aura trois autres missions qui viennent en Ontario plus tard cette année. Nouvelle question, députée de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Trop d'antériens arrivent au moment là où ils doivent choisir entre le chauffage et l'aliment. Pour une famille à North Hastings qui m'a appelé, la pauvreté d'énergie, c'est une réalité. Ils ont des plans de paiement avec Either One mais finalement, ils sont en faillite. Lorsque leur enfant a eu un changerie l'année dernière et il y avait des dépenses non prévues, ils n'étaient pas en mesure de faire des programmes de paiement. Leurs plaintes n'étaient pas écoutées. Mon bureau leur a donné un prolongement de moi. Mon bureau est devenu un bureau de plainte pour Either One. Le 1er mai, les taux d'électricité, il y a deux semaines, se sont augmentés de 15 %. Pourquoi est-ce que votre politique énergétique libérale, un échec, est-ce que vous allez résoudre le problème? Est-ce que vous allez arrêter de forcer les familles de choisir entre le chauffage et les aliments? Ministre de l'Énergie. Messieurs les Présidents, pour info, le CIO a annoncé une augmentation de 4,6 %. Nous avons entendu plusieurs autres chiffres. Il y a beaucoup de personnes à l'échelle de la province qui, députés de Renfurt-Nibising-Pembroke, avertis s'il est dans son siège ou non. Monsieur le Président, ce que j'ai jamais vu, c'est un député du Parti conservateur tel que le député de Renfurt-Nibising-Pembroke qui envoie alors qu'en mettant les listes de toutes les mesures d'atténuation qui sont disponibles dans la province de l'Ontario. Il y a la prestation intérieure pour l'énergie propre, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie, les impôts financiers, les crédits pour les coûts de l'énergie dans le nord de l'Ontario. Pour ces gens qui ont du mal à vivoter, c'est un problème très grave. On travaille avec eux à l'échelle de la province. Complémentaire député de Clark, Mississippi Mills, au ministre de l'Énergie, Monsieur le ministre, A.J. Wann et son système de compteur intelligent ne fonctionnent pas dans l'Ontario rural et le système d'usage prévu a entraîné des mauvaises factures qui sont très trop élevées, même deux fois plus élevées que les voisins qui sont desservis par Hydro Ottawa. Lorsque la ville a été créée en 2001, l'une des conditions était que tous les habitants de la ville allaient devenir des clients d'Hydro Ottawa. Vous pouvez terminer cette tâche lorsque vous étiez maire de la ville d'Ottawa. Il y a 43 000 clients d'Hydro Ottawa en l'Ontario rural. Est-ce que vous allez assommer votre responsabilité de 2001 et est-ce que vous allez transférer ces 43 000 clients à Hydro Ottawa? ministre de l'Énergie, M. le Président, il y a un problème systémique qui a été créé par l'ancien premier ministre Harris. En 1999, lorsqu'il a légiféré une fusion dans les villes d'Ottawa et Sudbury-Hamilton, il a aussi effectué une fusion et il a laissé de côté les clients d'Hydro One qui étaient au sein des autres villes. En tant que maire, j'ai essayé de négocier une accorde avec tous les autres maires comme tu l'avais fait tous les autres maires. Nous parlons à Hydro Ottawa et il faut aussi parler à Sudbury-Hamilton et aux autres villes là où Mike Harris a créé ce problème. Nouvelle question? Redémarrer la pendule. Je suis content que vous l'avez reconnue. Nouvelle question? Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Les élèves de Durham, dans le conseil scolaire de Durham et de Rainbow, n'ont pas eu de cours pendant des semaines. Plus de 800 000 élèves affrontent une future difficile lors de cette action de la part des enseignants. Je rappelle à la première ministre parce que son gouvernement ne fait rien pour faire avancer ce processus. Est-ce qu'elle va reconnaître que l'échec des négociations relève les compétences de son gouvernement et est-ce qu'elle va travailler pour que ces gens se réunissent pour effectuer des négociations? La ministre de l'Éducation. Et c'est à cause du fait qu'on veut que tous les partis travaillent ensemble que nous avons créé la nouvelle mesure législative parce qu'on a voulu avoir le conseil scolaire à la table. Nous avons voulu avoir le syndicat à la table et aussi le gouvernement pour que tous les trois partis puissent être ensemble pour créer une solution. C'est à cause du fait que nous croyons dans les solutions négociées, que nous travaillons à la table. Il y a neuf tables qui se poursuivent et nous travaillons beaucoup à chacun de ces tables pour arriver à un accord collectif. et nous savons que c'est un processus difficile et ça a été un processus long. Mais la manière de résoudre les problèmes se trouve à la table. Il n'y a aucune autre façon de le faire à part des négociations et nous allons continuer de le faire. Complémentaire. À la première ministre, ce gouvernement a mis en œuvre la législation actuelle des négociations et qui a fait des compressions de 205 millions de dollars dans le domaine de l'éducation. La page 203 de votre budget, il faut peut-être vérifier vos propres calculs. Ils ont forcé la fermeture de 88 écoles et l'élimination des programmes d'éducation spéciale. leur sous-financement a licencié 50 emplois des étudiants à la petite enfance et le gouvernement échoue les familles en ne pas effectuant des négociations et ils blâment les autres pôles de CAO. Quand est-ce que le gouvernement va assumer sa responsabilité pour avoir créé ce CAO et quand est-ce qu'il va travailler avec les travailleurs de ce secteur de l'éducation pour que les élèves puissent revenir en classe? La ministre de l'éducation, il faut aller en arrière et il faut voir ce qui s'est produit lors de l'élaboration des mesures législatives au sujet des négociations. Nous avons travaillé avec les syndicats, avec les associations des conseils scolaires et nous avons créé cette mesure législative. Nous avons examiné des brouillons et des modifications suggérées par le Parti néo-démocrate et nous avons ajouté les suggestions de la part du Parti néo-démocrate par rapport à la mécanisme de négociation collective. Tout le monde a travaillé pour créer cette mesure législative en matière de négociation et nous avons collaboré pour décider quelles sont les questions centrales, quelles sont les questions locales. Cela a été négocié et nous avons eu des accords. Nouvelle question, députée Dalton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires Rurales. Le paysage économique de l'Ontario évolue. Le développement économique, la croissance d'emploi dans les petits endroits affrontent des difficultés. à Alton, la Société de patrimoine et le Centre d'innovation de Milton Village sont deux projets qui ont eu l'appui du gouvernement pour la croissance économique rurale. Ils ont utilisé l'appui du gouvernement pour promouvoir les possibilités d'entreprises dans la région. Il y a, à l'échelle de la province, des tels programmes pour aider les collectivités rurales, y compris le Fonds de développement de l'Ontario de l'Est et le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario. Au ministre, est-ce qu'il pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à l'action de notre gouvernement pour renforcer les économies rurales? Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales, merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée Dalton de sa question ce matin. Je sais qu'elle a fait beaucoup de travail avec les associations agricoles de sa circonscription. Ce programme utilise plusieurs administrations. C'était le député d'Oxford qui l'avait créé. C'est un programme de développement économique rural qui fournit 14,5 milliards de dollars par an pour aider les collectivités rurales à renforcer les économies. depuis 2003, nous avons investi plus de 180 millions de dollars dans 165 projets et nous avons créé plus de 1,2 milliard de dollars en activités économiques et nous avons appuyé plus de 36 000 emplois en entier et nous avons continué de renforcer les économies rurales à l'échelle de la province complémentaire. Merci au ministre. C'est excellent d'écouter que le gouvernement prend au sérieux les exigences des collectivités rurales. Je sais que les entrepreneurs de masse de construction seront contents de savoir que notre gouvernement s'engage à les aider avec leurs objectifs de fournir des possibilités d'emploi aux habitants d'Alton. Ce programme a un excellent bilan par rapport à la création d'emplois et à la croissance économique et pour aider la prospérité de ces collectivités rurales. Mais j'ai entendu que ce programme s'arrête pour faire une révision. Je suis certain que beaucoup de collectivités rurales vont s'intéresser aux projets. Est-ce que la ministre pourrait élaborer au sujet des genres de projets qui seront appuyés par ce programme? Merci beaucoup. Je remercie la députée Dalton de sa question complémentaire. Le temple de la renommée de l'agriculture est situé dans sa circonscription et c'est un établissement excellent pour que ce programme continue d'atteindre les objectifs pour les secteurs des municipalités. et mon ministère arrête les demandes pour effectuer une révision du programme de droits concurrentiels. Il faut être plus innovateur. C'est pour ça que ce programme mettra de l'accent sur ces projets qui ne sont pas trop coûteux et va créer un fondement pour la croissance économique. Par exemple, voici un exemple. Une société de bétail d'Oxford reçoit 500 000 dollars pour créer un pôle de carburant pour vendre aux clients. Ce programme démontre l'innovation et les partenariats qui sont l'essence de l'intérêt rural. En collaborant, nous allons renforcer le collectivité rural à l'échelle de la province. Merci, M. le Président. Ma question ça reste au ministre de l'Énergie. M. le ministre, votre gouvernement a de grands retards sur les projets de transport de l'électricité, ce qui coûte de l'emploi à Leamington. Vous avez annoncé ce matin que... Cette compagnie plutôt a annoncé qu'ils allaient élargir leurs exploitations et ce, du côté des États-Unis. C'est en raison de l'inaction de votre gouvernement. J'ai posé l'ancien ministre de la finance, Dwight Duncan, concernant cette... ce projet et il m'a dit nous sommes prêts à aller de l'avant. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années et on n'est même pas encore... le projet n'est même pas encore lancé. Ça fait en sorte que les entreprises essaient de s'établir ailleurs. M. le ministre, Leamington doit savoir si vous êtes... si vous allez aller de l'avant avec ce projet d'électricité. Le ministre de l'Énergie. M. le Président, nous avons mis en place un programme pour répondre spécifiquement aux producteurs de cette région. nous avons mis en place de l'énergie et de la fonction du Président. Au député de Prince Lord Hastings et au leader parlementaire adjoint, vous profitez de la situation. Je ne vais plus vous laisser le faire. En fait, M. le Président, nous sommes en appel d'offres afin de satisfaire cette industrie et cette collectivité. M. le Président, nous avons reconstruit le système depuis que nous avons repris le pouvoir parce que les conservateurs en ont fait un gâchis. Le député de Simcoe Gray en 2001 lorsqu'il était ministre, il a dit cet été, alors qu'on n'avait pas assez d'électricité dans cette province et que les aires climatisées fonctionnaient, on a eu des problèmes d'énergie. J'ai dû payer 7 milliards de dollars pour que l'air climatisé fonctionne. Arrêtez la pendule de l'intervention du Président. Chef de l'opposition, vous revenez à l'ordre. Merci. Député Chatham-Kent-Essex, vous revenez à l'ordre. Continuez. M. le Président, nous avons un système fiable et environnemental. Nous avons même éliminé 7 millions de voitures de la route. Député de York, Simcoe. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, il est essentiel pour les Ontariens d'avoir accès à de l'électricité abordable. L'électricité inabordable continuera et a déstabilisé notre province. Il faut changer de voir les lumières s'allument au début de journée. Nous avons, entre autres, dans les hôpitaux, c'est essentiel pour le travail. Personne ne peut fonctionner sans électricité. Les gens dépendent. M. le ministre, votre politique en énergie profite de notre dépendance sur l'électricité. Nous sommes des consommateurs captifs. Vos politiques ont déséquilibré la vie de tous les jours. Des milliards de dollars qui ont été dépensés sur les compteurs intelligents, sur la loi sur l'énergie verte et les étouffements d'affaires tels que les centrales. Je veux savoir pourquoi vous voulez détruire toute possibilité d'électricité abordable qui est essentielle dans notre environnement social et économique. Le ministre. M. le Président, au cours des dix dernières années, nous avons dépensé 34 milliards de dollars dans le système. Nous avons créé ainsi la production, le transport et un système propre. Nous avons construit un nouveau tunnel au Niagara, 1,2 milliard de dollars en investissement. Nous avons élargi la portée de l'électricité dans le nord de l'Ontario, 2,6 milliards de dollars d'investissement pour ça. Nous avons un système qui est extrêmement fiable, mais dans le processus de reconstruire le système, nous l'avons construit propre. Nous avons 25 % de notre production qui provenait du charbon. Maintenant, nous épargnons des milliards de dollars avec un système propre. Nous sommes l'un des meilleurs, sinon le meilleur en Amérique du Nord avec le plus grand programme de réduction d'émissions en Amérique du Nord. C'est un record. Nous en sommes fiers et nous continuons dans cette direction. Nouvelle question, député de Paris-Dély-Port. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. L'Express Union Pearson fonctionnera de 5h30 à 1h du matin avec... Il semble que le ministre ne se préoccupe pas de cela. Il y a des déconstructions qui se produisent maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les enfants ne peuvent dormir. Ça dérange les gens. Qu'est-ce que le ministre va faire pour répondre aux inquiétudes des commettants dans toutes les circonscriptions qui sont sur la frontière de ce train ? Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Réponse du ministre. Le ministre du Transport, je voudrais remercier la députée de Paris-Dély-Port non seulement pour sa présence aujourd'hui, mais aussi pour les lettres qu'elle m'a envoyées plus tôt ce mois-ci. Je veux aussi reconnaître le travail de mon collègue, le député de York-Southweston et de Davenport qui m'ont communiqué leurs inquiétudes, ainsi que l'équipe de Metrolinx en ce qui concerne l'équipe qui construit le lien Pearson-Union. La députée doit certainement savoir qu'il y a une étude sur le bruit qui sera produit par ce train. Le résultat de cette étude a montré qu'il y a des murs contre le sang pour étouffer le sang qui sont construits sur le bord du chemin de fer qui sera construit lorsque le train sera mis en marche le 6 juin. Metrolinx a des gens sur place qui essaient de travailler de près avec la députée et la collectivité. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le gouvernement, dans ce cas-ci, est tellement désespéré de faire fonctionner ce projet pour qu'il soit en marche au cours des Jeux Paname que les équipes fonctionnent 24 heures par jour avec des marteaux-piqueurs et de l'équipement lourd, la construction, en dommage même les maisons et leurs fondations. Les résidents veulent une réponse claire maintenant. Qu'est-ce que le gouvernement fera afin de les compenser pour les dommages et les problèmes qui sont amenés par cette construction ? Le ministre, je remercie la députée de cette question. Au cours de ma première réponse, j'ai répondu qu'en fait, Métrolinks a fait des consultations en travaillant de près avec les collectivités qui sont affectées par les communautés, qui sont par les travaux. Métrolinks a recruté des gens de 8 comités et ce dans 150 membres de la communauté se sont inscrits. 24 réunions de comités se sont produites. J'ai parlé aussi des mesures pour assourdir le bruit. Il y a aussi un programme pour réclamation de dommages qui a été causés, mais je dois mentionner, M. le Président, que ce train est un exemple de ce que l'on peut atteindre et achever lorsque nous travaillons ensemble. C'est un projet qui est à temps, dans le délai et qui respecte le budget, M. le Président. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Reaches, M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement et de l'Infrastructure qui est à faire progresser l'Ontario. M. le Président, pour citer la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, depuis la récession mondiale, nous avons vu une renaissance du secteur manufacturier en Ontario le mois dernier. le secteur manufacturier a gagné 1200 nouveaux emplois et près de 800 postes le mois précédent. Notre gouvernement comprend qu'il faut faire encore plus afin que ce secteur demeure sur la bonne voie vers l'avenir et notre budget inclut certaines de ces mesures. J'ai fait une téléconférence dans ma circonscription hier et on m'a posé des questions sur les bonnes initiatives dans ce budget afin d'aider le secteur manufacturier de notre province à s'assurer sa croissance. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre concernant le budget de cette année et comment on aide le secteur manufacturier par le budget? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure, merci, M. le Président. Je dois dire que le député fait un excellent travail dans BGC York pour faire progresser l'Ontario et favoriser son essor. M. le Président, je suis heureux de répondre à sa question dans ce budget. Il y a beaucoup pour l'économie et beaucoup pour le secteur manufacturier. Si on retourne en 2007, ce que l'on nous demandait à travers le Conseil de l'Emploi et de la Prospérité, c'était d'investir dans le secteur manufacturier ainsi que dans la machinerie de transformation. Nous étions heureux avec les demandes, mais la déduction fiscale devait prendre fin en 2015. Je suis très heureux que le ministre, par ce budget, a décidé d'élargir la portée de cette déduction et ce, pour les 10 prochaines années. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous voulons continuer à investir dans la machinerie du secteur manufacturier afin de créer de l'emploi à travers la province. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et je voudrais remercier le ministre de sa réponse en particulier pour continuer cette déduction pour le secteur manufacturier. Il est important de savoir que notre taux d'imposition sur le revenu est beaucoup plus... est beaucoup moindre que celui des États-Unis. C'est important pour les Ontario. Nous sommes un endroit clé pour l'investissement étranger. et cette déduction s'assurera de la réputation mondiale de l'Ontario. Mais, M. le ministre, ce n'est pas le seul programme qui aide notre secteur manufacturier et à aider sa croissance. Est-ce que le ministre pourrait donc nous donner de l'information sur les autres programmes qui sont inclus dans le budget de cette année qui aideront à faire la promotion de la croissance dans ce secteur clé de l'Ontario et aidera à créer de l'emploi afin d'appuyer chaque Ontarien et Ontarienne. Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie les Néo-Démocrates pour leur chahut continu. Ça me fait sourire. M. le Président, nous avons ajouté différentes dispositions dans ce budget qui sont encore plus importantes que nous avons déjà investi. Nous allons investir 2,7 milliards de dollars dans le secteur manufacturier. C'est très important pour beaucoup de nos membres, de nos circonscriptions qui sont au nord. Il y a aussi l'élargissement des projets de condos à travers la province. M. le Président, nous investissons aussi dans le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario. Nous avons investi 120 millions de dollars en tant que gouvernement. C'est de l'investissement dans le secteur privé. Nous avons créé des milliers d'emplois. Ce budget continuera de créer de l'emploi et nous le ferons avec une meilleure économie. Nouvelle question. Député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, M. le Président. Une question à la Première ministre. Mes committants de Paris-Saint-Muskoka ont pris l'autobus ici pour venir à Queen's Park pour vous envoyer un message. Ils veulent que vous contrôliez les tarifs d'électricité. On en est au point où les gens ont peur d'ouvrir leur facture d'électricité. Parmi les centaines de plaintes que j'ai reçues, on m'a dit que les tarifs feront en sorte que notre entreprise devra fermer ses portes. et nous sommes juste en deçà du tarif nécessaire pour pouvoir être aidés par le gouvernement. Vous avez augmenté le prix des tarifs à 16,7 cents par kilowatt-heure dans les heures de pointe. Pourquoi est-ce que votre gouvernement décide de faire la sourde oreille lorsque vous recevez des plaintes des consommateurs et pourquoi est-ce que vous gardez les tarifs aussi élevés? La première ministre, le ministre de l'Énergie a dit souvent aujourd'hui en réponse aux questions à cet effet que nous sommes bien au courant de la situation des gens qui ont de la difficulté et ont besoin d'aide. C'est pourquoi les programmes que nous avons mis en place ciblent ces gens. Le fait est que nous avons hérité d'un système électrique qui était en désordre et qu'il fallait le rénover. nous l'avons fait. Maintenant, il y a des coûts qui y sont associés. Mais, M. le Président, j'espère que le député de l'autre question, dans son bureau, lorsque les gens viennent lui parler de leur taux d'énergie, j'espère qu'il leur parle des programmes qu'ils pourraient utiliser parce qu'il sait très bien qu'il y a des programmes qui ciblent spécifiquement les gens qui ont de la difficulté à payer leur facture d'électricité. députés de Storman, Dundas et Soutland-Gerry. Merci à la Première ministre. Storman, Dundas et Soutland-Gerry voient une mauvaise gestion de la facturation et ça fait mal aux finances des gens de la circonscription et des organismes de conservation voient qu'ils reçoivent des factures qui sont non justifiées. Le centre Maple Reef a suggéré qu'il devrait débrancher son hydro après avoir refusé de payer 12 000 $ par année et avoir reçu une augmentation de 25 000 $ par année. Les PME, les organismes caritatifs et autres ont de la difficulté à payer leurs factures parce que vous avez mal géré le dossier de l'électricité. Pourquoi est-ce que vous n'agissez pas à cet effet ? Alors, la Première ministre, la Première ministre, il y a eu beaucoup de questions à cet effet, M. le Président, le ministre de l'Énergie a été très clair concernant le fait qu'il faut investir. Nous avions un système en dégradation. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin de prendre des décisions pour régler les problèmes du système. Entre autres, nous avons négocié de nouvelles négociations collectives. Nous parlons ici d'une question sur la nature d'Hydro One, une meilleure compagnie qui pourrait être mieux gérée. Je m'attends à ce que le député de l'autre côté soit en accord avec nous que c'est une compagnie qui pourrait être mieux gérée et qu'il faut s'assurer que c'est une compagnie qui est bien gérée. C'est exactement pourquoi ça fait partie de l'initiative que nous avons mis de l'avant suite aux recommandations qui ont été faites par le groupe d'experts d'Ed Clark, qui sont des choses qui doivent être faites pour le bénéfice de la province. J'ai déposé le rapport annuel du directeur général des élections de 2014-2013. Nous avons un vote différé sur le sous-amendement de l'avis de gouvernement numéro 21 sur le projet de loi 91. Nous aurons une sonnerie de cinq minutes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Tout ce qui s'en compte se lève et attendent d'être nommés. C'est parti. Il y a 99 pour, 0 contre. Il y a 99 pour, 0 contre. La motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Selon l'ordre de la Chambre du 12 mai, le projet de loi est envoyé au comité permanent sur les affaires gouvernementales. Le député de Leeds-Greenville, rappel au règlement. Monsieur le Président, je veux inviter tous les députés à une exposition dans la salle 351 ce midi. Si vous êtes disponible, veuillez vous venir nous voir entre 14h et 15h cet après-midi. Député de SX. Adrien et Andrew Lecoyne sont ici du Royaume-Uni. Ils sont ici pour voir les affaires de la Chambre. Procureur général. Monsieur le Président, c'est un plaisir de présenter deux de mes cométaires. Catherine et Michael Duncan. Député de Nickel Belt. C'était Lorraine Leblanc puis Janet Gasperny qui sont venues de Sudbury pour les présentations d'Alzheimer. Je voulais leur souhaiter la bienvenue. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15h. Sous-titrage ST' 501